bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire j'ai décidé de tester de mettre en concurrence les capacités du moteur physique unity et de godot engine alors je tiens tout de suite à préciser que je fais ça tout simplement parce que je me posais la question ça n'a strictement rien à voir au fait que beaucoup de gens ont quitté unity pour essayer godot qui est totalement gratuit qui est un très bon outil mais je m'y étais intéressé d'ailleurs sur cette chaîne bien avant qu'il y ait toute cette polémique vous avez d'ailleurs des tutos sur la partie 2d de godot et là je me suis un petit peu intéressé à la partie 3d pour voir un petit peu ce que ça vaut par rapport à unity donc je vous propose de vous présenter un petit peu les tests que j'ai fait et je vous laisse juge en fait du résultat encore une fois ceci est vraiment à titre personnel je ne dis pas que l'un ou l'autre soit meilleur simplement je voulais tester des capacités de base et vous allez voir tout de suite comment j'ai fait ça alors l'idée elle est très simple j'instancie un cube sur la scène au même endroit à chaque frame tout simplement pour voir un petit peu ce que ça donne évidemment j'ajoute des rigid body au cul que ce soit sur godot ou unity pour que les cubes soient propulsés et on verra un petit peu ce que ça donne donc au niveau de la hiérarchie dans unity et dans godot vous pouvez voir qu'elle est assez similaire à la seule différence c'est que dans le bas on a un event système pour unity pour gérer tout simplement il était même pas nécessaire et dans godot on a un timer en fait qui va me permettre ici de simuler le temps qui passe alors dans une équipe vous allez voir que j'utilise plutôt une coroutine au niveau de la déclaration des variables vous pouvez voir que c'est très similaire la grosse différence c'est que dans une qui j'ai créé un préfable cube qui est un cube avec un rigid body un collider et dans godot on utilise une scène qui contient un cube aussi avec un rigid body un collider donc au niveau ensuite des variables tissus vous pouvez voir que j'utilise le count le fps le countdown la brèche pour la moyenne total fps le frame count le stop dont c'est des variables qui sont assez évocatrices et vous pouvez voir qu'elle possède les mêmes types dans le bas on peut voir que dans unity j'utilise des tmp pro texte et dans godot évidemment des labels pour ce qui est des fonctions de démarrage ready dans godot et start dans unity vous pouvez voir que j'ai essayé de coller un maximum donc vous pouvez voir que j'ai déclaré dans les deux applications un max frame rate un max fps ciblé à 60 alors pourquoi parce que godot ne permet pas de monter au dessus unit il n'y a pas trop de limites en fonction de la puissance mais là j'ai décidé de justement de les mettre sur le même pied et de les mettre à 60 j'ai aussi désactivé le la verticale synchronisation pouvait voir que j'ai mis à zéro et dans godot je l'ai mis dans les préférences directement alors ensuite je vais tout simplement affecté mais la belle de la même manière on peut voir qu'il n'y a pas trop de différence la seule différence c'est qu'au start ici je lance une coroutine qu'on va découvrir après qui s'appelle on timer time out qui va en fait remplacer le composant enfin le noeud timer qu'il y a dans godot alors pour ce qui est des méthodes qui s'exécutent à chaque frame dans godot c'est underscore process dans unity c'est update je vous apprends rien à vous pouvez voir que le code est très 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 similaire ligne par ligne alors la seule différence c'est que godot embarque ici une fonction qui s'appelle get frame per seconde qui permet de renvoyer les fps dans une équipe je les définis dans une variable et pour le récupérer j'ai pris une flotte que je divise time point delta time alors vous pouvez voir aussi que dans unity j'ai utilisé des castes par exemple si dans nombre de cubes plus quand tout string le tout string n'était pas nécessaire mais comme dans godot engine avec le gd script vous êtes obligés de caster vous pouvez voir que là c'est plus str quand j'ai aussi casté ces variables pour essayer de se rapprocher vraiment du code de godot en fait pour qu'il n'y ait pas trop de différence alors maintenant on passe au timer alors dans godot j'ai lié un événement au nœud timer dans mon script et on peut voir que dans la fonction on timer time out je prends la variable code down et je la décrémente de 1 elle est au départ égal à 120 pour avoir deux minutes de test je mets à jour le label texte qui affiche le temps qui s'écoule et je teste en fait si le compteur quand on est à zéro je change la variable even stop à true tout simplement pour ne plus exécuter la boucle dans l'update je coupe le timer grâce à timer stop et j'affiche tout simplement le résultat en fait la moyenne des fps sur le temps écoulé alors vous pouvez voir que dans une étude j'utilise exactement le même principe mais ici avec un une co-routine un numérateur qui me permet en fait de créer mon compte à rebours alors pour terminer la fonction qui me permet de calculer la moyenne des fps voilà calcul est très simple la moyenne je l'obtiens en divisant le total des fps par le nombre de frames qui s'est écoulé et tout ça ces variables sont incrémentés dans l'update et vous pouvez voir qu'elle est tout à fait similaire dans godot ou dans unity alors maintenant il nous reste à tester et voir ce que ça donne maintenant au niveau du résultat et on va voir qui sort vainqueur ici de ce test alors c'est parti vous pouvez observer à gauche unique et à droite godot alors j'ai accéléré la vidéo ici du de la scène en x3 et elle va durer normalement 120 secondes vous pouvez voir qu'elles ont été lancés en même temps et on a pour le moment les mêmes résultats mais on observe que godot est en train de chuter ici à partir de 80 secondes on peut voir qu'on n'est plus qu'à 8 fps 7 voilà on a du mal à stabiliser tandis que unity est toujours aux alentours de 60 et d'ailleurs on peut voir qu'il est même un peu au dessus a du mal à stabiliser dans l'éditeur ici je suis dans l'éditeur et il a du mal à stabiliser à 60 donc on peut observer d'ailleurs que godot freeze un petit peu parce que le chrono n'est plus du tout au même résultat et pour terminer unity qui termine avant avec 60 69 donc très proche des 60 fps ces 60 fps contre 48 80 pour godot engine 3552 cubes instantiés pour godot et 7076 pour unity donc on peut voir que unity est largement vainqueur ici de ce test alors j'ai refait le même test mais ce coup ci avec des versions compilées que ce soit avec une équipe godot et on va voir ce que ça donne donc pour le moment bas on est à peu près pareil et on peut voir que par contre unity a plus de facilité à se stabiliser à 60 fps avec la version compilée par contre on observe le même résultat le même phénomène avec godot on peut voir que ça chute encore très franchement et je tiens aussi à préciser que j'ai les mêmes paramètres que ce soit sur l'un ou l'autre les mêmes résolutions et que la physique est pas tout à fait pareil mais j'ai exactement les mêmes paramètres comme vous pouvez l'observer donc là on arrive tout doucement à la fin il nous reste quelques secondes pour unity et on observe un résultat de 59 99 donc on est à 60 fps qui a été demandé pour godot ben on est à 49 25 on peut voir qu'encore une fois j'ai à peu près les résultats les mêmes résultats que dans l'éditeur 3776 cubes instantiés et pour unity 7200 donc sans appelle unity est beaucoup plus rapide et ne frise pas ici lorsque je fais ce test de physique alors je ne voulais pas en rester là sur ce simple test j'ai donc repris les updates et process de mes scripts et j'ai modifié tout simplement la position du cube qui va être instancié au lieu de l'instancier au même endroit pour qu'il ya un petit peu moins de collision je le définis dans une position aléatoire sur l'axe y et z comme vous pouvez l'observer donc les scripts sont de nouveau très similaire donc on va voir maintenant ce que ça donne alors c'est parti pour ce second match et on peut observer que les deux moteurs se comportent assez similairement en tout cas pour le début ici de cette scène donc on va quand même observer que godot frise comme vous pouvez le voir et ça j'ai jamais réussi en toute honnêteté à finir ici la scène le compte à rebours ne va pas jusqu'à 0 ça bloque sa frise on peut voir que là je suis bloqué à 15 fps j'ai vraiment de gros ralentissement vraiment des arrêts et unity lui par contre continue sans aucun souci comme vous pouvez l'observer je suis déjà plus de 5500 cubes alors que chez godot on est toujours à 1704 on est à une fps on peut voir que le compte à rebours est bloqué à 88 on a vraiment des gros frise et en toute honnêteté ça va pas aller jusqu'au bout sa plante avant donc on peut voir qu'une équipe à lui s'en est bien sorti avec 60,5 fps de moyenne alors que sur godot bas je suis bloqué à une fps alors voilà qui vient conclure ce test entre unity et godot engine en tout cas sur la partie 3d alors je tiens à préciser que j'étais sous unity 2023 point 1.10 et pour godot j'étais sur la version 4.1 points alors c'est un test pour la 3d alors ici si j'ai commis des erreurs avec godot n'hésitez pas à m'en faire part parce que effectivement j'avoue que je ne suis pas encore un expert avec godot je le découvre mais en tout cas pour moi c'est un bon moteur j'ai été agréablement surpris sur la partie 2d par contre sur la partie 3d ça pêche un peu en tout cas sur ces tests que j'ai fait maintenant je dis pas que c'est un mauvais moteur 3d mais on peut mettre ça aussi sur le compte de la jeunesse et on sait que godot était à la base il me semble plus orienté vers la 2d je pense que la 3d est apparu ensuite ce qui peut expliquer cela en tout cas ça travaille en tout cas pour le mettre à jour donc je tenais vraiment à vous partager ce petit est parce que je me posais la question je me dis tiens tu vas je vais tester un petit peu et puis je en le faisant je suis pourquoi pas le partager avec ma communauté donc voilà une petite information encore une fois ça veut pas dire qu'un iti est meilleur que godot en tout cas sur la partie 3d on peut voir qu'il est encore supérieur mais je ne dénigre pas du tout godot engine c'est un bon produit ceux qui ont décidé de se retourner vers godot vous avez raison ceux qui ont décidé de rester sur unity vous avez raison personne n'a tort tout le monde a raison voilà comme ça c'est simple en tout cas j'espère que ce petit test vous aura plu n'hésitez pas à mettre un commentaire un gros pouce bleu sur la vidéo et le plus important à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo